Vous savez que je parcours la France afin de trouver des lieux qui soient en adéquation avec le sujet de mes vidéos. Et quel meilleur endroit pour traiter de l'affaire des Templiers que ce site magnifique, l'un des premiers de la chrétienté, j'ai nommé la cathédrale de Maglone, qui se situe dans l'Hérault, au bord de la mer, pas très loin de Montpellier. Maglone, nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. Et si vous voulez connaître la suite de l'affaire des Templiers, c'est après ça ! Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Bayan Tailleufer, forgeron, médiéviste et historien à ses heures, ou le contraire. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager si vous aimez mes vidéos. J'ai besoin de vous pour faire avancer la chaîne. Au précédent épisode, nous en étions restés à l'entrevue de Philippe Lebel qui avait rencontré Clément V dans la ville de Poitiers. Clément V est avec toute la curie et il va demander des explications à Philippe quant à l'arrestation des Templiers. N'oublions pas que l'ordre du Temple dépend directement du Pape et que le roi n'a donc absolument aucune prérogative juridique pour s'arroger le droit d'arrêter les Templiers. Mais comme vous commencez à connaître Philippe Lebel, vous savez que cet homme intraitable n'en a cure. Il suit toujours ses objectifs. Alors, Philippe n'a pas obtenu la suppression de l'ordre directement. Et Clément V joue la carte du temps. Il va d'abord demander à ce que le roi lui envoie 72 premiers Templiers afin de pourvoir à leur interrogatoire. C'est ce qui sera fait au début du mois de juillet 1308. Alors au début, bien que les Templiers aient reçu l'assurance du Pape qu'il les plaçait sous sa protection, les Templiers qui ont été horriblement torturés et maltraités par les gens du roi de France vont persister dans leurs aveux. Notamment, l'un d'eux va aller extrêmement loin pour illustrer la culpabilité de l'ordre. C'est un Templier qui s'appelle Jean de Follini et il va relativement charger la barque. En effet, il va décrire exactement la cérémonie de réception d'un nouveau membre de l'ordre du Temple et il va décrire avec précision quelles sont les conditions de la réception. Alors au début, on lui dit qu'il va devoir renier la croix et renier le Christ. En l'occurrence, c'est ce qu'il va faire. Mais il va dire pour sa défense qu'on l'a obligé, que sinon il se serait retrouvé en prison. Un autre Templier va jusqu'à dire qu'on l'aurait transpercé d'un coup d'épée. Et alors, la nuit, on lui aurait présenté sur l'hôtel de l'église locale, dans la commanderie, une tête, une tête avec une barbe, une tête humaine, donc décapitée, relativement bien conservée, avec des marbrures, un aspect livide, quelque chose de complètement surnaturel. Cette tête possédait des pierreries et de l'or et de l'argent sur ses cheveux. On lui a dit que cette tête, il devait l'adorer. Et selon les membres du Temple qui assistent à sa réception, il s'agirait non moins que la tête de Hugues de Peintz. Vous vous souvenez Hugues de Peintz ? C'est le chevalier qui a fondé l'ordre du Temple au début du XIIe siècle. Et puis, il y a les autres Templiers, ceux qui ont été horriblement torturés et dont les séquelles sur le corps montrent la gravité des blessures occasionnées par les inquisiteurs de Philippe le Bel. Tel ce vieux Templier d'une cinquantaine d'années, qui a eu les pieds tellement brûlés que ses os perdent des esquilles. Alors, les Templiers restent dans leur cellule en attente de la compassion du Pape. Philippe le Bel a promis d'envoyer à Clément V à Poitiers quatre dignitaires du Temple, dont Jacques de Molay. Malheureusement, leur état de santé, ou plutôt, les tortures infligées ne leur permettront pas d'arriver jusque-là. Et ils seront retenus à Chinon, dans les geôles du château-forteresse royale, où les envoyés de Clément V iront les questionner au mois d'août 1308. Alors, devant les aveux de Jacques de Molay et sa reconnaissance de la culpabilité présumée de l'ordre du Temple, le Pape Clément V décide de l'absoudre. On trouvera, seulement en 2001, dans les archives du Vatican, ce que l'on appelle le parchemin de Chinon, c'est-à-dire la preuve que Clément V avait absout Jacques de Molay et l'ordre du Temple. Ce parchemin restera donc secret pendant plus de sept siècles. Alors, dans son palais, à Poitiers, le Pape Clément V et la curie sont bouleversés. Philippe le Bel aurait-il eu raison d'arrêter les Templiers ? Jacques de Molay et l'ordre du Temple sont-ils vraiment coupables ? Clément V hésite encore, il lui faut plus de preuves, car il a bien compris que la plupart des aveux des Templiers ont été extorqués sous la torture. Alors, il gagne du temps. Un jeu du chat et la souris entre Philippe le Bel et le Pape Clément V. Il va obtenir de Philippe de pouvoir organiser une commission pontificale qui va œuvrer à partir de l'année 1309. Et Philippe l'autorisera bien malgré lui. Car, quoi qu'on en dise, Clément V a quand même tout essayé face au redoutable et retort Philippe le Bel pour sauver l'ordre du Temple et ses membres ? Peut-être pas de la prison, mais du moins de l'horrible exécution. Ainsi, pour l'instant, les choses en restent là, avec simplement Clément V qui s'est réfugié de l'autre côté du Rhône dans la belle ville d'Avignon pour y installer sa curie. Étant en terre d'empire, il est relativement à l'abri des violences de Philippe le Bel. Car n'oublions pas qu'il a toujours à l'esprit le sort qui fut réservé à son prédécesseur, j'ai nommé Boniface VIII. J'en ai déjà parlé, pas très loin d'ici. Alors, la commission pontificale va donc s'installer à l'abbaye de Sainte-Geneviève à Paris. Et là, les premiers Templiers vont commencer à défiler devant elle pour leur interrogatoire. Alors, à partir d'août 1309. Alors, au début, on envoie devant le pape des simples d'esprit, des pauvres, vraiment pauvres chevaliers du temple qui, soi-disant venus pour défendre l'ordre, disent ne rien comprendre à l'affaire et reconnaître leur culpabilité. Enfin, c'est Jacques de Molay qui arrive. Et le premier jour, Jacques de Molay va dire qu'il n'est qu'un pauvre chevalier du Christ qu'il est là pour défendre la foi, défendre la chrétienté et qu'il fera tout pour défendre l'ordre. Étonnement des membres de l'Inquisition. Car, en effet, il dit exactement le contraire de ce qu'il a déjà dit à Chinon. À Chinon, il a révélé sa culpabilité. Et, en l'occurrence, à l'abbaye de Sainte-Geneviève, il la réfute. Alors, on le prévient car il pourrait être relapse et risquer de gros problèmes avec l'Inquisition. Relapse, c'est-à-dire qu'il revient sur ses aveux. En l'occurrence, Guillaume de Nogaré a dû avoir information de l'affaire car le lendemain, il se présente. Et, évidemment, Jacques de Molay, qui a son plus grand ennemi et son plus grand tortionnaire à côté de lui, va hésiter à reprendre la défense de l'ordre. Guillaume de Nogaré s'est donc invité à l'interrogateur de Jacques de Molay pour déstabiliser le pauvre grand maître. À ce moment-là, Jacques de Molay revient sur sa défense de l'ordre et ne reconnaît pas sa culpabilité expressément, mais demande à être entendu par le pape en personne. Il pense que devant le souverain pontife, il aura la protection suffisante à l'abri des sbires de Philippe le Bel pour dire enfin la vérité. En l'occurrence, les interrogatoires de Templiers vont continuer pendant plusieurs mois jusqu'à ce que les registres soient fournis au pape qui va les étudier. Le pape va décider de réunir un concile avec tout l'épiscopat français et toute la curie romaine dans la ville de Vienne, sur le Rhône, pas très loin d'Avignon. Cela va se faire en 1310. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, certainement sur la seconde guerre mondiale ou la première. Et comme vous le savez, l'histoire, c'est toi qui l'as fait. Sous-titrage ST' 501